Musique Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de rework Et ça concerne Valar Valar qui est probablement l'un des meilleurs rework de cette série Tout simplement donc cinquième rework de la 2.54.0 Valar qui honnêtement d'ailleurs du commentaire des développeurs Et je suis assez d'accord avec ce qu'ils disent Valar était déjà un des persos les plus flexibles en termes de build du jeu C'était presque un modèle de manière de faire Et je dirais que contrairement à Raynor où le rework Valar Enfin comme Raynor en fait A l'instar de Raynor les deux reworks avaient été très intéressants Le nouveau rework Celui de Raynor je suis pas fan Je vous laisse aller voir la vidéo Et les commentaires surtout J'ai mis un petit commentaire dessus Et pour le coup Valar Et bien le rework j'aime beaucoup Alors je pense qu'on soit clair Je pense que pour moi ça fera comme Fallstad Le rework va dans le bon sens Il y a des bonnes idées Mais il faudra des ajustements Parce qu'il y a quand même quelques trucs qui vont pas à mon sens Mais dans l'ensemble vraiment le rework Valar est très positif je trouve On va commencer par parler de statistiques Parce que ça c'est quand même super important de prendre en compte ces statistiques là Pardon Valar qui voit son auto-attaque réduite Donc de 75 points à 70 Et ça c'est pas rien C'est 7% de dégâts en moins sur ses auto-attaques Pour un auto-attaqueur c'est extrêmement important Valar fait pas très mal Il faut pas oublier que Valar fait pas spécialement mal en attaque de base C'est l'un des auto-attaqueurs qui fait le moins mal Le truc bien sûr c'est que c'est en fonction des stacks de haine qu'elle augmente ses dégâts Rappelez-vous Pour chaque stack de haine Elle voit ses auto-attaques augmenter de 8% Et sa mouvement speed de 1% Et ça c'est de base Sachant que ça dure jusqu'à 6 secondes Donc pas de changement à ce niveau là Mais le problème c'est que du coup Elle a besoin de stack de haine pour pouvoir être fonctionnelle Et réduire de 7% les dégâts d'un auto-attaqueur Bah c'est pas rien Rappelez-vous Raynor il a perdu 10% Donc 10% de dégâts quasiment en moins sur un auto-attaqueur Ça se ressent clairement Ensuite on a également un nerf sur le multishot Multishot donc qui passe de 172 de dégâts au niveau 0 à 165 C'est un nerf de 4% pour le multishot Donc c'est pas énorme Mais c'est toujours une information importante à prendre en compte Et je vous mettrai dans les commentaires et pas glé un lien Merci à A2 d'ailleurs qui a fait un petit tableau graphique Alors j'espère qu'il n'y a pas d'erreur Les mateux n'hésitez pas à vérifier ça Par rapport aux dégâts du multishot Entre les dégâts tout simplement actuels Ou les anciens dégâts en fait Tout simplement Avec les stacks avec le multishot niveau 4 Et le reste du coup avec tout simplement les stacks multishot 4 En fonction des stacks ça faisait des dégâts etc Donc un comparatif de tout ça Donc voilà je vous mettrai ça dans le commentaire épinglé Et probablement la description En attendant niveau 1 on va pouvoir parler On va pouvoir attaquer les choses sérieuses Remaniement du talent 1 Toutes les quêtes en fait Enfin maintenant il y a vraiment un système de quêtes C'est marrant parce qu'ils avaient parlé du fait qu'ils allaient peut-être arrêter les systèmes de quêtes Système de quêtes de mis en place La quête du Q spell La quête de la flèche Tout simplement niveau 1 L'Hungering Arrow Donc je ne me rappelle plus C'est la flèche Je ne sais plus Le nom en français Mais tout simplement le Q spell La quête sur le A Qui normalement était niveau 4 Passe niveau 1 Ce qui d'un point de vue conception Effectivement est plus logique Pour pouvoir commencer le stacking plus tôt Augmente Alors ça c'est déjà énorme De base ça augmente le nombre de flèches voras C'est ça c'est flèches voras Le nombre de flèches voras de 1 Donc vous n'avez plus une seule stack de flèches voras Vous en avez 2 Et ça c'est super intéressant Il ne faut pas oublier Que je vous ai parlé d'un nerf Sur les auto attaques de 7% Un nerf sur le multishot de 4% Il n'y a pas eu de nerf Sur la flèche voras Donc on augmente le nombre de flèches voras De 1 Donc ça nous permet d'en avoir 2 Toucher un héros ennemi Avec l'impact initial Du Q spell Réduit de 40 points Le coup en mana Et augmente de manière permanente Les dégâts de son impact initial De 6 Alors ça c'est très important Parce que l'ancienne quête C'était toucher un héros ennemi Avec son impact initial Augmente les dégâts de flèches voras De 5 points Jusqu'à un maximum de 100 points Aujourd'hui c'est seulement Les dégâts à l'impact Alors est-ce qu'il y a un problème d'infobulles ? J'avoue que je ne sais pas J'ai testé Vala Mais c'était pas moi qui jouais Vala Donc j'avoue que je ne sais pas Si ça a augmenté les dégâts des secondaires Mais vu que c'est marqué sur l'infobulles Que non Enfin que c'est vraiment précisé Initial impact Peut-être que les dégâts secondaires Ne sont pas augmentés Ensuite Lorsque le bonus aux dégâts atteints 100 points Gagne 75 points de dégâts supplémentaires Et flèches voras frappe une cible supplémentaire Ça c'est totalement dégagé Et surtout La refonte de mana Avant c'était même si vous ratiez C'est pas grave Vous aviez une réduction du coût en mana Aujourd'hui C'est uniquement en touchant un héros A l'impact initial Que ses dégâts sont augmentés Et que vous avez une réduction du coût en mana Par contre Il n'y a plus de plafond Vous pouvez monter En termes de stack Jusqu'à Comme vous voulez Mais donc Flèche voras D'un côté prend un up De l'autre côté Il y a clairement des petits bémols Il y a clairement des petits bémols Ensuite on a le fire at will Fire at will Touche un héros avec le multishot Vous donne 2 stacks de haine Et augmente de manière permanente Les dégâts de 4 Alors Petit problème Déjà Augmenter les dégâts de multishot C'est cool Mais il ne faut pas oublier que de base Les dégâts de multishot Ont été nerfs de 4% Et surtout Le problème C'est que Les multishot qui donnent des stacks de haine Pour moi C'est totalement contre mécanique Et je vous en parlerai Enfin je vous en parle maintenant Pour éviter de me répéter après Je pense que je me répéterai quand même Mais je préfère Parce qu'il vaut mieux le rappeler Il vaut mieux Enfoncer une porte En une porte entre ouverte Mais Le multishot Une bonne vala multishot C'est Et ça marche toujours aujourd'hui Ce truc là Va donner un effet contre mécanique Et va vous apprendre de mauvais réflexes Mais Le multishot n'est pas là Pour vous faire gagner de la haine Bah si regardez Il augmente de 2% En fait Même avant Même avant Il n'y avait pas d'histoire de ça Le multishot ne donnait pas de stack de haine Et aujourd'hui Enfin aujourd'hui oui Mais ça ne change pas l'utilisation Qu'il faut en faire Le multishot Il n'est pas là Pour vous donner de la haine Ce qui est bien Ça veut dire que le multishot Si vous jouez ça Si vous mettez un multishot Vous pouvez Temporiser les stacks de haine Du coup Ça c'est vachement bien Un petit peu l'image D'un grey main Qui serait parti Sur le niveau Avec les compétences Mais le truc C'est qu'il faut bien prendre en compte Le fait que la haine Du multishot Enfin le multishot Fera plus de dégâts Et on sera plus intéressant En fonction du nombre de stacks de haine La punition niveau 4 Vous imposez De mettre des multishots Sur un maximum de monde Donc il fallait attendre 6, 7 stacks de haine Ou voire 10 stacks de haine Avant de claquer le multishot Donc attention à l'utilisation Que vous en ferez De ce talent Pas de multishot Dans le vide Pour pouvoir stacker On en reparlera après Mais à chaque fois Vous verrez que les talents Le talent vous oblige Je dirais presque D'attendre Un maximum de stacks de haine Donc l'intérêt C'est surtout Les dégâts augmentés De 4 Mais ce qui est bien C'est que malgré tout Le fait que ça donne 2 points de haine Et bien ça fait Que vous pouvez prolonger La durée de votre haine Avec tout simplement Le multishot Et ça C'est très intéressant Donc on passe 10 stacks de haine On claque un multishot Vous pouvez repartir Vous allez gagner Un petit peu de temps Creed of the Hunter Donc le credo du chasseur C'est tout simplement L'ancien talent 4 De l'auto-attaque de Valah Qui passe au niveau 1 Donc le même principe C'est en gros La punition Même si ça a changé On remet tout Dès le départ Toutes les quêtes Dès le niveau 1 Donc c'est tout simplement L'ancienne quête D'auto-attaque Le credo du chasseur Qui augmentait la vitesse D'attaque de 10% De manière basique Quand on prenait le talent Et une fois que vous aviez Fait sans attaque de base Contre des héros Augmente de 2% supplémentaire Par point de haine Les dégâts de vos attaques de base Donc vous montiez Potentiellement à 20% De dégâts supplémentaires Le problème de cette quête Ça a toujours été La même histoire C'est que En fait Bah Valah Vous êtes rarement free Même en classé La plupart des Valah Ne finissaient pas à la quête Et en compétitif Encore moins Donc le build Auto-attaque Vous forcez aussi A mettre des autos Sur des héros Donc vous forcez A jouer ultra aggro Ne pas forcément jouer PVE aussi Alors que Valah En tant que carry distance C'est vous qui allez avoir Du L'absurde avec le multishot Du wave clear Vous devez jouer aussi Les objectifs Vous devez taper des structures Vous devez aller taper Les camps Etc Donc vous avez plein de choses à faire Ça ça vous incite A PVP Brawl PVP Comme un con Donc C'était le problème Aujourd'hui on change De base En prenant ce talent C'est 20% D'attaque speed Supplémentaire Donc là on se dit Ouais c'est incroyable Avant c'était 10% de base Maintenant c'est 20% Bémol C'est un talent L'aune L'oane Avec tout simplement Et bien à chaque mort Ce bonus Est réduit De 5 points de pourcentage Donc à 4 morts Plus de bonus De vitesse d'attaque Alors qu'avant Vous pouviez feed Jusqu'à 11 fois Vous aviez toujours Vos 10% bonus Donc Credo du chasseur Qui est quand même Un petit Problématique Un petit peu problématique Maintenant il y a Un petit up aussi Sur la quête A l'ancienne C'est à dire qu'avant Il fallait 100 auto-attaque Pour monter à 2 points de pourcentage Par stack de haine Donc vous pouviez monter à 20% A 10 stacks de haine De dégâts supplémentaires Maintenant Toutes les 50 auto-attaque Sur des héros Vous augmentez les dégâts Vous augmentez Les bonus Pardon De dégâts D'auto-attaque Sur les héros De 1 point de pourcentage Stackable Jusqu'à 5 points de pourcentage Donc si vous avez fait Sans auto Ça vous fait l'ancien L'ancien bonus C'est à dire 2 points De pourcentage Donc vous revenez A l'ancien système A ce niveau là Le truc C'est que maintenant Le plafond Le plafond s'arrête A 5% Donc vous pouvez continuer A 150 Vous aurez 3% A 200 Vous aurez 4% Et à 250 Vous aurez 5% Donc là dessus C'est assez intéressant Je trouve la manière de faire Le bémol C'est que ça change pas grand chose Peut-être en solo queue C'est peut-être un peu jouable Mais à très haut niveau Honnêtement Voilà C'est une chips Sachant qu'en plus Les dégâts Sont nerfs Puisque les dégâts d'auto-attaque Sont nerfs de base Donc Sachant qu'en plus Pour chaque mort Vous perdez de l'attaque speed Bon Tant que vous êtes mort 2 fois Bah vous avez le même bonus qu'avant Sauf que votre DPS C'est plus faible qu'avant Et oui Vous avez perdu en auto-attaque Donc En soit Le build d'auto-attaque Je pense est meilleur qu'avant Mais Il était déjà dangereux avant Il est encore plus dangereux maintenant Et surtout 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 Bah il est énerve Niveau 4 Du coup Attaquons L'arsenal Qui est un talent 7 Pour Vala Qui passe au niveau 4 L'arsenal Donc qui voit la range du multishot Augmenter de 20% Là dessus Là dessus Donc c'était un talent 16 C'était sur le tir multiple C'était sur le tir de givre Donc on le passe On fusionne le 7 et le 16 Et en plus de ça Les multishot Lancent également 3 grenades Qui infligent 120 de dégâts Avant c'était 125 points de dégâts Donc on a perdu un chouïa Ah non C'est les valeurs 1 J'ai rien dit Donc ça change pas Ça change pas Et ensuite Ça redonne 25 de mana Pour chaque héros et demi touché Alors ça c'était pas le cas Donc le multishot Là par exemple Plus vous touchez de héros Plus le multishot Sera moins gourmand en mana Sachant qu'un multishot C'est 75 de coups en mana C'est certains coups d'ultime Donc Vala est très manavore Comme vous le voyez Il n'y a plus la poursuite acharnée Au niveau 1 Donc vous n'avez plus Vos talents de mana Et même le kuspel Bah c'est que en touchant un héros Donc attention La consommation en mana De Vala Va être très très compliquée Donc il va falloir toucher Et en l'occurrence L'arsenal A ce niveau là Ce qui est donc Comme vous le voyez Il faut toucher un maximum de héros Pour tout simplement Et bien récupérer votre mana Et ça c'est vachement important Donc si vous touchez 3 héros et demi Vous avez tout simplement Une réduction Vous avez un multishot Qui vous sera remboursé en gros En termes de mana Pas en termes de CD Death Dealer Et d'ailleurs vous voyez Que l'arsenal On lui enlève la réduction de CD On en reparlera après On lui enlève cette réduction de CD Qu'on va justement Remettre au 16 Le Death Dealer Donc le marchand de mort Qui voit le bonus d'auto-attaque Amélioré sur le E Sur l'acrobatie Tout simplement passer de 6 à 15% Par stack de haine Et du coup Faire une victime Donc ça peut être un héros Un sbire Un monstre etc Si vous avez tué un gars Avec le E Ou si le mec meurt Dans les 1,5 secondes Le court mana Et le CD du E Sont totalement redonnés Ça c'est super intéressant Puisque c'est quelque chose Que je demande Depuis très longtemps A Blizzard Parce que malheureusement C'était l'un des rares persos Qui devait L'astit purement et simplement Alors que le système de l'astit Dans Heroes Est un peu différent A l'image d'Asmodan Donc on est sur le même délire Qu'Asmodan Une fois votre E balancé Vous avez encore 6,5 secondes Enfin vous avez 1,5 secondes Pardon Pour pouvoir assurer le kill Et vous permettre de récupérer Votre E Et le court mana Et ça C'est génial Mais c'est pas terminé En passif Réduit le temps de recharge Du E De 5 secondes Le marchand de mort Mesdames et messieurs Devient monstrueux honnêtement Que ce soit pour waveclear Que ce soit pour faire les plays Faut pas oublier Réduction de CD Donc c'était généralement Le marchand de mort 7 Et Les choses trappes niveau 1 Un peu fusionné Dans l'idée De la réduction de CD Donc ça c'est super intéressant Repeating Arrow Alors ça c'était un talent Niveau 7 également Comme le marchand de mort Et l'arsenal C'est 3 talents 7 Qui passent au 4 Puisque le E Ne voit plus N'a plus de coups en mana Alors ça Mesdames et messieurs C'est très intéressant Et Lancer le vault Reset Le CD De la flèche vorace Donc en gros Si vous faites Vous preniez Cuspel O1 Et flèche vorace Enfin et repeating arrow Et bien vous avez tout simplement Le E Qui ne vous coûte plus en mana Donc vous faites Cuspel Vous avez une deuxième stack De Cuspel Vous faites un E Et vous avez une troisième stack De Cuspel Donc vous pouvez lancer 3 flèches vorace En l'espace d'une seconde A peu près Donc c'est très très fort Sachant que votre coup en mana Le E ne coûte plus de mana Et le Cuspel Si vous touchez un héros Bah vous rechargez quasiment Ça vous coûte 20 points de mana Par Cuspel Donc c'est honnêtement Très rentable On va pas se mentir Donc le build Cuspel Pas mal Pas mal Même si bien sûr Il y a eu des nerfs Pas mal en termes de possibilités Par contre Il faut toucher des héros Ensuite niveau 7 Alors ça c'est très intéressant Puisque le Monster Hunter Donc le chasseur de monstres Qui était niveau 1 Qui inflige tout simplement 150% de dégâts Sur les minions Mercenaires et monstres Donc c'était le talent Notamment sur Battlefield Eternity Pour détruire les immortels Et bien on le passe niveau 7 Mais il n'y a plus Là le recoup en mana Donc attention Peut-être qu'il devrait faire un truc D'ailleurs pour que ça coûte Aussi moins cher En PVE Faire en sorte que Bah du coup Votre Q au 1 Mais bon C'est clairement un équipage voulu Donc peut-être qu'ils le feront pas Maintenant le fait que Avant ce qui était intéressant C'est qu'il y avait double emploi Ça fait des dégâts en PVE Mais ça coûte moins cher en mana Peut-être faire en sorte Que ça coûte 20 points de mana en moins Sur des sbires etc Je parle un petit truc comme ça Pour vous inciter à l'utiliser sur les héros Mais du coup Bah ce talent On le connait Frosh Shot Donc c'est tout simplement L'ancien 16 L'ancien tir de givre Niveau 16 Qui est passé niveau 7 Le Multishot Va slow les ennemis De 20% Avant c'était 25% Pendant 1,5 seconde Là c'est 20% Pendant 2,5 secondes Donc un slow un petit peu moins fort Mais qui dure plus longtemps Et Lungering Arrow Donc la flèche vorace Inflige 25% De dégâts supplémentaires Aux ennemis ralentis L'idée ça va être du coup De multishot Et ensuite de lancer La flèche vorace Donc ce qui est bien C'est que c'est un talent Qui va être prenable En bille Q-spell Mais également en bille multishot Et ça c'est plutôt cool Ensuite on a La poursuite acharnée Le fameux talent Niveau 1 de Vala Qui passe au niveau 7 Et honnêtement C'est peut-être L'un des points Que je trouve Les plus problématiques Sur Vala Puisque chaque stack Chaque auto-attaque En gros Enfin chaque stack de N Voit le bonus De movement speed Monter de 2,5 points Donc 2,5% Pour chaque stack de N Donc vous pouvez monter A 25% de vitesse De déplacement supplémentaire Sachant qu'avant C'était 20% Donc un up Sachant qu'en plus Le fonctionnement A l'époque c'était que Il fallait avoir 10 stacks de N Pour gagner le bonus Maintenant Quel que soit le point de N Vous gagnez en mousse speed Supplémentaire Donc vous pouvez monter Puisque de base Je le rappelle C'est 10% Donc vous pouviez monter A 30% de vitesse de déplacement C'est à dire la vitesse D'une monture Maintenant vous pouvez monter A 35% Le bémol De ce talent C'est qu'il n'y a plus Le regain de mana Et ça c'est un problème Puisque Vala Elle est mana vore Mine de rien Alors bien sûr Il y a des talents Qui font que ça marche mieux Mais par exemple Le build auto-attaque N'a pas de récupération De mana C'est que le build Q spell Et le build Z Donc là dessus C'est quand même Assez problématique On va pas se mentir Ça peut être très très compliqué Pour Vala D'avoir justement Ce regain de mana Et d'avoir cette récupération Donc le souci Avec ce niveau 7 de Vala Avec la poursuite acharnée C'est qu'en fait Vala a désespérément Besoin de ce niveau De ce talent Et je pense que l'erreur A mon sens C'est de pas l'avoir Incorporé de base En version nerf Par exemple Je sais pas 25% au lieu de 30 Parce que le problème C'est que Que vous soyez Auto-attaque Multi-shot Q spell A mon sens La poursuite acharnée C'est super 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 important Donc par exemple On a fait des tests Hier en scrim Sur le PTR Avec mon équipe PTR Disait En fait le problème C'est que je suis obligé De jouer haute poursuite En fait Au niveau compétitif Et même en solo queue Que je joue Q spell Multi-shot Ou même auto-attaque De toute façon Haute poursuite C'est trop important Dans le kit du perso Surtout que C'est ça le truc C'est ça le problème Et c'était aussi Le crève-coeur Sur les cartes Comme BOE De devoir choisir Entre Monster Hunter Et haute poursuite Et c'est encore plus important Puisque maintenant De toute façon Vous pouvez de base Augmenter vos dégâts de Q spell Et le recours Et le recours en mana N'est même pas au niveau 7 Donc au final C'est vrai que haute poursuite C'est quand même super important Sachant que le petit up De Movespeat Fait que c'est encore plus Encore plus costaud Même si bien sûr Il n'y a pas la réduction Cédée Enfin la réduction Enfin l'augmentation De la régène de mana Pas de changement Sur les ults Donc on va passer Niveau 13 Alors là Là le palier Ils ont fait des super trucs Sauf pour un talent Et on va commencer par ce talent Qui a pris un nerf Je comprends Bien sûr La flèche vorace Qui soigne Était très forte Mais c'est très étonnant Je rappelle l'ancien talent Flèche drainante Vous récupérez un montant De point de vie Égale à 75% Des dégâts infligés Au héros Par la flèche vorace C'était pas mal Parce que par exemple Contre du Zeratul De la tracer Etc Le Bill Q spell Était très fort Vous balanciez double Q spell Boum Même si vous aviez 20% PV Vous pouviez remonter Full PV Surtout que ça marchait Pour chaque tic De Q spell Maintenant Donc la flèche drainante Toucher un héros Avec la flèche vorace Vous soigne De 4 points De pourcentage De votre maximum PV Et ça c'est super important Et le multishot Soigne à la hauteur De 2 points de pourcentage Par héros touché Donc Ce qui est bien C'est que ça marche Sur tous les rebonds De la flèche vorace Mais il n'y a plus Le rebond supplémentaire De l'ancienne récompense Q spell Et le multishot Plus vous touchez de monde Plus vous vous soignez Mais c'est en fonction C'est des pourcentages de heal De vala Pas de l'ennemi De vala Vala elle a pas de PV Donc 4% de votre maximum de PV Ou 2% de votre maximum PV On pourrait dire Ouais c'est pas dégueu Mais vous êtes pas diablo Vous êtes vala Donc ce chiffre Il est nul à chier Et avant C'était 75% Des dégâts infligés Donc vous augmentiez Les dégâts du Q spell Au multishot La sustain se ressentait Je pense qu'ils ont eu Très très peur En mode Oh la la si le mec A 10 milliards de stacks Ca va soigner comme pas possible Et tout Ah ouais mais là c'est nul en fait Nul 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 Ensuite nous avons La discipline bien trempée Les auto attaques Vous soignent de 10% Des dégâts infligés Augmente jusqu'à 2% Jusqu'à 2% Par stack de haine Donc potentiellement Jusqu'à 30% La discipline bien trempée Avant elle fonctionnait Comment ? Tant que vous aviez 10 points de haine Cumulés Les attaques de base Vous rendent 25% Des dégâts Qu'elles infligent Sous forme de points de vie Donc un double up Pour ce talent Puisque de base Quel que soit Même si vous avez 0 stack de haine Vous vous soignez A 10% De la hauteur De vos dégâts Alors bien sûr Vous avez perdu 7 points de dégâts Donc vous avez perdu quand même D'huile Mais de base Vous avez d'huile Et en plus Si vous montez à 10 stacks de haine Vous gagnez 10 points de pourcentage De sustain supplémentaire Donc ça c'est plutôt cool Gloom Enfin Alors ça C'était déjà le meilleur talent de Valat Mais le problème C'est que c'était un crève coeur Parce que soit vous jouiez L'armure anti-sort Soit la sustain Maintenant Gloom CD A l'activable 5 secondes de céder Activez pour consumer Tous vos points de haine Ce qui vous donne jusqu'à 30 points d'armure En fonction du nombre de stacks Donc 3 points d'armure Anti-sort Par stack Donc vous pouvez monter Si vous avez 10 stacks A 30 points d'armure Passivement Vous gagnez 20 points d'armure Et à chaque fois Et chaque Pardon Et chaque stack De haine Vous soigne 2,5 points de vie Par seconde Donc si vous êtes à 10 points de haine Et bien Vous gagnez 25 points de vie Par seconde Ça Mesdames et messieurs C'est le meilleur talent Niveau 13 De Valat Tout simplement Puisque vous avez Et de l'armure anti-sort Et vous avez de la régène Quand même passive Sachant que Quand il y aura besoin Par exemple Une tracer Un zératoul Vous vient dessus Vous l'activez 50 points d'armure Directement anti-sort Sur une bombe Sur un truc Sur un combo de zératoul Et tout Et en plus de ça Vous vous régénérez Malgré tout Un petit peu à l'image De l'armure de la baleine de Cassia Sauf que L'armure de la baleine de Cassia Ne prodigue pas Jusqu'à 50 points d'armure anti-sort Donc le gloom C'est juste Trop bien ce qu'ils ont fait Et que ce soit En multi-shot En Q-spel En auto-attaque A une époque Le Q-spel On aimait pas trop L'armure anti-sort Parce qu'on préférait La flèche drainante Mais la flèche drainante C'est devenu vraiment pas terrible Donc le gloom Indispensable Quel que soit votre build Niveau 16 Niveau 16 Nous allons commencer par La punition L'ancien niveau 4 Qui passe niveau 16 Du coup Et lorsque vous êtes Au niveau max de haine Le CD du multishot Se recharge 50% plus vite Et ça j'avoue Que je comprends pas Parce que Bah c'est un talent 16 Alors certes T'as une réduction de CD Sur le multishot Mais alors Sauf si y'a un truc caché Et je sais qu'il y a des infobulles problématiques On y reviendra juste après Mais Le multishot qui revient plus souvent Avec le stacking Et tout c'est trop bien Mais Putain quand on voit Les deux autres 16 Ça fait Ça fait faible Ça fait faiblard Même pas un petit CD Genre deux secondes de CD De base en moins Sur le multishot Je sais pas Un truc sur le multishot Non 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 Juste Et en plus c'est que Quand vous êtes en max de haine Tous les autres talents Ils ont rework le truc Pour que Même avec En fonction du nombre de stack de haine Vous gagnez des bonus Genre là Même pas quoi Ils ont même pas mis Genre je sais pas 10% Enfin Chaque point de haine Vous donne Je sais pas 2,5 Ou je sais pas 0,5 Je sais pas Enfin y'a rien C'est juste Une fois que vous avez La distact de haine Vous avez une réduction de CD Sur le multishot C'est pas fou quand même C'est pas fou Après le principe C'est justement De balancer le multishot Et d'avoir les distacts de haine Comme ça Vous réduisez le temps de recharge Mais quand même C'est très étrange Nous avons ensuite La haine Alors le niveau 16 C'est la haine bouillonnante Lorsque vous êtes au max De haine Vous infligez Vos dégâts Inflige 10% Enfin vous faites 10% De dégâts supplémentaires Surtout Vos sources de dégâts L'ancien 16 C'était quoi Tant que 10 points de haine Sont cumulés La puissance de capacité Augmente de 15% Les attaques de base Qu'on fait désormais 2 points de haine Alors bien sûr Vous perdez 5 points de pourcentage Enfin 5 points de pourcentage Sur votre puissance de capacité Mais le principe c'est quoi C'est que vous faites 10 points de dégâts supplémentaires Sur vos auto-attaques 10 points de dégâts supplémentaires Enfin 10% de dégâts supplémentaires Sur votre E Donc si vous avez joué Marchand de mort Ça marche aussi Vous faites 10% De dégâts supplémentaires Sur le multishot 10% de dégâts supplémentaires Sur la flèche vorace 10% de dégâts supplémentaires Sur l'ultime Que ce soit rafale Ou pluie de vengeance Donc ça c'est méga fort Par contre Avant il y avait une histoire De attaque de base Qui confère désormais 2 points de haine Et l'infobulle Est problématique Au lieu d'avoir 10 auto-attaques Pour avoir le maximum De stack de haine Il suffisait de 5 Et bien c'est toujours le cas Mais c'est pas dans l'infobulle L'infobulle est foireuse Mais il suffit toujours Enfin Ce talent fait aussi Toujours Qu'il faut seulement 5 auto-attaques Que ce soit sur des ennemis Des sbires Etc N'importe quoi Vous avez 10 charges Enfin vous avez vos 10 stacks max De haine Donc ce talent Bah il est juste trop bien Il est juste trop bien Manticore ensuite Toutes les 3 auto-attaques De base Contre le même héros Vous infligez 5% 5 points de pourcentage Enfin 5% pardon De leur maximum De points de vie Ça a pas changé La Manticore là-dessus N'a pas changé Ça reste toujours Un très très bon talent Même si c'est vrai Que bah à vous de voir En fait Si c'est en face C'est triple mêlé Ultra tanky Oui le Manticore C'est super important Mais dans votre kit Honnêtement Ce talent Il est monstrueux Niveau 20 Des gros changements Sur le niveau 20 Et honnêtement Des changements assez intéressants On va commencer Par le siphon de mort Donc je crois que c'est le siphon de mort Le nom en français Non la vengeance tout simplement Donc Toucher des héros ennemis Avec la rafale Augmente sa durée De 0,125 secondes La strafe Donc la rafale Tire également des bolts Donc des Des carreaux pénétrants De 34 Qui inflige 34 de dégâts Toutes les 0,25 secondes Qui vous soignent De 25% Des dégâts infligés Ça c'est assez important Puisque comment fonctionnait L'ancien C'est Rafale tire Des carreaux perforants En ligne Qui inflige 35 points de dégâts Donc là dessus Pas de changements Ah si Enfin non c'est normal C'est les valeurs niveau 1 Toutes les 0,25 secondes Rend 25% De dégâts Infligés sous forme De points de vie Donc là dessus C'est la même chose Sauf que la différence C'est que Bien sûr Avec la saison Vous augmentez De 10 points de pourcentage Les dégâts Le truc La grosse différence C'est que maintenant Comme plus vous touchez De héros Plus la rafale dure Et il me semble qu'il suffit De 3 héros Pour que la rafale dure Beaucoup plus longtemps Sachant que vous pouvez La durée Vous touchez les 5 Vous pouvez faire un petit peu A l'image de l'arc-onde crépusculaire Et continuer à tirer Etc Ou la tempête oméga Le maelstrom de Kerrigan Donc C'est honnêtement Très très fort Sachant que Vous avez donc De la régène en plus Ce talent était un peu sous-estimé Mais à l'époque Où ils avaient fait les changements Sur la Sizing and Thread Avec les pourcentages de dégâts Bah ça faisait que la rafale Était déjà très forte Et un peu oubliée La rafale 20 Mais Bah là maintenant C'est vraiment 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 très fort Ensuite on a la pluie de vengeance Les auto-attaques De base Au héros réduit Le CD de la pluie de vengeance De 5 secondes Donc ça c'est comme avant Chaque auto-attaque Réduit le CD de la pluie de vengeance De 5 secondes Mais ils ont ajouté Un ancien 20 Ils ont cumulé de 20 La rafale Avec un autre talent Tout simplement La vitesse d'attaque C'était le talent Qui vous permettait D'avoir Donc chaque point de haine Augmente également La vitesse d'attaque de 2% Tant que 10 points de haine Sont cumulés Augmente la vitesse d'attaque De 30% supplémentaire Donc vous pouviez monter Jusqu'à 50% De vitesse d'attaque Et c'est toujours Le même principe Storm of vengeance Du coup En passif Vous avez gagné Le 20 L'ancien 20 de vala Sur la vitesse d'attaque Donc la pluie de vengeance Améliorée c'est très fort Et là vous voyez bien aussi L'orientation Plus de vengeance Blizzard vous rappelle bien Que plus de vengeance C'est pour le build Auto-attaque En auto-attaque Vous ne pouvez pas jouer Autre chose que plus de vengeance Je parle au 10 Bien sûr Mais du coup Si vous voulez Plus de vengeance Et auto-attaque Etc En plus On va dire C'est directement intégré Puisque Comme vous augmentez Autre vitesse d'attaque Vous avez de plus vite De nouvelles Plus de vengeance Par contre bien sûr En multishot Ou en Q-spell Les deux ultimes Les deux ultimes de base Sont très forts Evidemment Vous choisissez en fonction Mais Au niveau 20 C'est vrai que les deux Sont intéressants Ensuite on a l'acrobate Un nouveau talent Et qui est vraiment pas mal Ça vous permet de gagner Deux charges additionnelles De E Alors en bille Q-spell Ma-ma-ma-ma Vous avez double Q Avec le 4 Vous avez tout simplement Un troisième Q Et au 20 Vous avez de nouveau E Donc Ça veut dire aussi Plus d'escape Plus de marchands de mort Également Qui peuvent Qui peuvent être balancés Et surtout 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 Bah 5 Flèches voras C'est vraiment pas dégueulasse Sachant qu'en plus Ils ont fusionné Donc ils créent ce talent Mais ils me remettent L'ancien Shostrap Ils le foutent au niveau 20 Shostrap C'est surtout du bonus L'intérêt c'est d'avoir deux E On s'en fout le Shostrap Mais le Shostrap Donc ça pose les merdes au sol Là qui font 60 de dégâts Et slow les limites 40% Pendant une seconde C'est surtout L'intérêt c'est surtout Les deux E supplémentaires On va pas se mentir Donc le talent acrobat Donc le talent acrobat Très fort Et enfin Le farflight quiver Vous gagnez 20% D'attaque de base En termes de portée Donc c'est déjà très fort Sur vala De base Alors je rappelle L'ancien talent C'était souvent le carquois Porte loin Ça augmentait La portée de votre attaque de base De base De 40% Donc là vous avez 20% De base C'est un nerf Sauf que quand vous êtes Au niveau max De N Vous gagnez un bonus Additionnel De 30% De range supplémentaire Donc au lieu d'être A 2 de range Vous êtes à 5 de range Et qui dit 5 de range Ça fait quoi ? Ça fait que vous êtes Hors de portée Des tirs de tour Et hors de portée Des tirs de fort Et ça Ça c'est trop fort Parce que là je vous ai dit Tout est fort Mais ça c'est trop fort Ça ça doit être nerf C'est pas possible Tu peux pas faire ça Les compos double support Ou même vala normal en classé La meuf elle finit Elle finit le fort Presque Sans être Elle peut aller chercher le T2 Tout seul comme une grande Genre non C'est pas possible Tu peux pas faire ça Donc A mon sens Il faut remettre à 40% Mais lui donner peut-être Un bonus supplémentaire Je sais pas Peut-être Peut-être pas de la vitesse d'attaque Parce que c'est ce truc là Mais on met autre chose Un passif Mais faut être 20% de base 40% Une fois qu'on est stack max Ou direct 40% Avec un petit bonus Mais ça c'est pas possible En fait C'est pas possible C'est beaucoup trop fort Voilà pour ce qui est de vala Je pense que le build Qspell Et le build multishot Sont vraiment pas mal Le multishot Le souci c'est que du coup Il faut être à peu près A hauteur de 42 stacks Au niveau 20 Autour de 40 stacks Pour revenir aux dégâts De la punition Donc ça veut dire Qu'il faut quand même Pas mal de stacks Et en mid game On a une hauteur de 20 stacks Pour revenir sur les dégâts De la punition Donc c'est pas facile Honnêtement c'est pas simple Pour le build multishot Il faut beaucoup beaucoup stacker Pour pouvoir le faire Ce qui est bien C'est que ça marche Par tous les héros touchés Donc l'idée c'est vraiment De stacker votre haine Et de balancer le multishot Sur un maximum de monde Ça a toujours été le cas Avec Valade De toute façon Dans la manière de jouer Mais c'est vrai Que c'est pas simple C'est pas simple La flèche vorace Très très cool Même si maintenant L'option PVE De la flèche vorace Est profondément réduite Encore une fois Le gros 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 Crève coeur C'est le niveau 7 Avec poursuite acharnée D'un côté Et les deux autres Parce que vous jouez en multishot Vous avez envie du frosh shot Vous jouez en build qspell Vous avez envie du monster hunter Ou du frosh shot Pour augmenter le burst Ouais mais vous avez besoin De la poursuite acharnée Donc le petit crève coeur C'est ce talent 7 Après au 20 A l'heure actuelle Je pense quand même Que la portée est beaucoup trop forte Sur un perso comme Valade C'est indispensable Donc les autres sont cool Mais en fait celui-là Est beaucoup trop fort Donc c'est le petit bémol de Valade Peut-être qu'il faudra revoir Certains chiffres Certains nerfs Certains talents Up d'autres Mais en tout cas Clairement la construction Des talents Et du build Est méga cool Méga méga cool Evidemment Ces vidéos de rework Servent un petit peu De pré-guide Mais on va laisser un petit peu Le temps Les reworks Enfin les patchs Et autres Et surtout Les tests Plus de tests Pour faire des builds Mais enfin Vraiment un guide pur Avec des builds Mais en attendant Ne l'oubliez pas aussi N'essayez pas d'être en mode Bon bah là Il y a multishot Je joue multishot 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 Ça c'est de la merde Bien sûr il y a des synergies Entre les talents Mais il ne faut pas faire Enfin Ça ne veut pas dire Faire n'importe quoi non plus Comme à l'ancienne Avec les Valas Qui jouaient auto-attaque Au 4 Cuspel au 1 Et multishot au 7 Non 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 Il faut une synergie Bien sûr Mais c'est pas parce que Là il y a un talent A Là il y a un talent A Là il y a un talent A Que tous ces talents A Doivent être joués Genre vous pouvez tout à fait jouer Puncturing Arrow au 1 Avec Bon repeating Arrow au 4 C'est indispensable Mais au 7 Vous pouvez jouer Poursuite acharnée par exemple C'est pas parce que C'est pas un talent Cuspel Que ça veut dire que c'est un talent imprenable Je préfère le rappeler Donc voilà Merci à tous d'avoir regardé Ces vidéos de revoir J'espère qu'elles vous auront plu N'hésitez pas à commenter Etc Je vous fais plein plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus Salut C'est le démon Ouais en fait Valas elle me poursuit Plus un petit moment Et j'en ai marre Elle est inarrêtable Cette connasse Elle me suit partout Plus tard Elle veut mon âme Elle veut me tirer Et me ramener dans les enfers Ne la laisse pas faire Like le facebook Like Foulons le twitter Sur les réseaux sociaux Des bisous Comment t'as Oublie pas de commenter D'activer la cloche aussi S'il te plaît